Alors, je suis Alexandre Mouraud, joueur de rugby professionnel au rugby club de Vannes en Bretagne. On est actuellement en Pro D2, deuxième division professionnelle en France, depuis notre deuxième saison. Et voilà, ça se passe bien. Je suis également étudiant en parallèle, je suis en M2, en management à l'OM Grenoble. Je pense qu'il y a pas mal de valeurs, que le rugby véhicule pas mal de valeurs et les gens se retrouvent pas mal dans le sport, j'ai l'impression, pour discuter avec pas mal les gens au stade, tout le monde est heureux de venir voir les matchs, tout le monde se dit « Putain, mais c'est chouette les matchs de rugby, il y a un bon état d'esprit, il y a une bonne ambiance, on passe un bon moment et au final, tout le monde prend du plaisir à venir nous voir jouer, enfin j'espère en tout cas, et c'est le sentiment que j'ai. Et donc voilà, ça a évolué dans le bon sens, il y a de plus en plus de monde qui vient, ça fait de plus en plus de bruit, on a de plus en plus de supporters, voilà c'est top ! Oui, je la prépare, j'ai toujours eu en tête de poursuivre des études en parallèle du sport, donc j'ai toujours essayé du mieux que j'ai pu, j'avais commencé clairement en école d'ingénieur, après je suis parti à Lyon sans aller au bout de mon cursus d'ingénieur, j'ai changé, je suis pas rentré en école d'ingénieur à l'INSA aussi à Lyon, j'ai fait un an, sauf que c'était trop compliqué à suivre avec le rugby, donc j'étais obligé d'abandonner et au final, je suis reparti sur quelque chose qui me plaisait à la base également, sur une école de commerce à Grenoble, ils ont un cursus spécial pour les sportifs qui permettent d'aménager, donc voilà, c'est comme ça que moi je prépare ma reconversion en... j'ai pas d'idée précise encore de ce que je veux faire, mais en gros l'idée c'est plus d'éviter de se fermer des portes pour, en fin de cas, me dire, tiens, j'ai le choix entre plein de jobs différents plutôt que de me dire, j'ai une formation spécialisée dans tel domaine et je peux pas en sortir, donc voilà, en essayant d'avoir un diplôme qui balaye large en gros et puis essayer après, sûrement dans les prochaines années, d'essayer de commencer à faire des petits stages à droite à gauche, à m'intéresser à tel milieu, à telle boîte, c'est mieux faire une idée de ce qui me plaira, quoi. C'est hyper important, ouais, d'accord, d'aller les sportifs dans leur conversion, ouais. Aujourd'hui, je pense que même si certains se l'avouent pas forcément, tout le monde y pense un peu à son après-carrière, on sait tous... on a tous eu des exemples de sportifs pour qui ça s'est arrêté brutalement et qui l'ont mal vécu, donc j'ai le sentiment que, de manière générale, pas mal de gens y pensent et ils le préparent pas forcément encore assez, je pense qu'il y a encore des efforts à faire dans ce sens-là, les gens y pensent, mais au final, aimeraient le préparer, finalement, on ne se donne pas les moyens, je pense pas, parce que je pense que les gens veulent se donner les moyens, c'est ce qu'on leur propose pas forcément de solutions adaptées pour préparer leur conversion comme ils se devraient, quoi. Donc, ouais, de ce côté-là, voilà, ça manque un peu, quoi. Je pense qu'avec les syndicats, enfin, je parle pour le rugby, je connais pas tous les sports, mais il y a pas mal de réunions organisées, d'informations, on reçoit des mails, on a des petits briefs de la part des gens qui s'occupent de ça dans les syndicats, mais ça manque peut-être un peu de propositions individualisées, c'est peut-être un peu général en disant, ben voilà, il faut le faire, il faut y penser, et ça manque peut-être parfois de bilans personnels ou de choses comme ça, je dirais que peut-être la cellule s'occupe pas assez des personnes, des individus, quoi, et plus de la masse, quoi, en faisant des réunions d'informations, c'est dans ce sens-là que ça pêche un peu, je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...